As-tu trouvé du travail? Aucune sorte de salutation de votre part. Tu ne m'as même pas demandé comment je vais. Encore cette question. Cela signifie que vous n'avez pas trouvé d'emploi. Eh bien, je viens de rentrer à la maison, devant toi. Laisse-moi me rafraîchir. Changez de vêtements. Laisse-moi boire ce thé empoisonné. Après ça, tu peux me pendre. Ton visage indique clairement que tu n'as pas trouvé de travail. Que dois-je faire? D'où dois-je apporter de l'argent? Il y a une file de facture à la maison. Le propriétaire revient encore et encore. Il demande quand il recevra son loyer. J'en ai marre de trouver des excuses. Que dois-je dire à tout le monde? Tout le monde devrait aller en enfer. Je n'ai pas d'argent, alors dès où dois-je l'apporter? Tu restes assis avec des amis toute la journée et tu fumes. Et maintenant, tu es en colère contre moi. Les années ont passé, que je me suis assis avec mes amis. Et tu m'as fait quitter la cigarette. Tu as oublié. Je ne sais pas. Peut-être que tu ne fumes pas seulement devant moi. Bilal, si ces problèmes ne sont pas résolus. Puis nous allons chez ma mère et vivons dans une chambre. Au moins, on se débarrassera de cette maison louée. Super. 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 Ce conseil aurait certainement été donné par ta mère. Me voici pendu une fois par le propriétaire. Là-bas, je serai pendu à vie. Ok, alors continue de mourir ici. Et tue-moi ici aussi. Je n'irai pas. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. C'est une femme folle. Mais je dirai quand même. Ma sœur. Tu ne feras rien de tel. Ne sois pas si dure. Elle était dure au début. Pas moi. Tu n'as pas du tout pensé aux enfants. Les gens qui pensent aux enfants, ils ne divorcent jamais. Si vous voulez parler de divorce, vous devriez en parler à ta sœur. Ce serait mieux et de lui parler de Kirad. Alors souviens-toi. Moi et mes enfants, je ne te rencontrerai jamais. Compris. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.